Chers compatriotes, les sorties, les tractations et les alliances politiques de ce dernier jour viennent de planter les décors préélectoraux en République démocratique d'Ikongo. Alliés indéfectibles de la raison et de la vérité, l'État a fini par nous rélever, ceux qui s'occupent exclusivement de leurs intérêts égoïstes en liés et placent de l'intérêt général. L'État, allié également des bienfaiteurs et des justes, a agi naturellement en faveur du peuple congolais, de la majorité douce et accommodante, en rélevant en République démocratique d'Ikongo l'existence en ces jours des deux camps sociopolitiques opposés, je cite, les camps des complotaires contre le peuple congolais d'un côté et les camps des opprimés de l'autre. Primo, le camp des complotaires nous a dépouillés des droits politiques, économiques et sociaux existentiels, essentiels dont le droit de se choisir librement nos représentants, à intervalles réguliers, notamment en offrant gratuitement, sous le marque du sang et des plaires du peuple congolais, d'abord deux ans de plus au défaillant Joseph Kabila, ensuite un bonus institutionnel à l'un des deux à plus de six ans, dont deux ans pour les députés nationaux, environ ou plus de six ans aux sénateurs, à certains gouverneurs de province et aux députés provinciaux. Un cas gravissime et sans précédent dans l'histoire politique de l'humanité. Qu'à cela ne tienne, l'opinion nationale et internationale reconnaît aujourd'hui l'existant de lourds compensés entre le peuple congolais et tous les acteurs institutionnels qui se sont complotés pour ne pas organiser les élections et se cramponnaient collectivement au pouvoir en se payant des émoluments sans mandat du peuple pendant plus de cinq ans pour certains. Dépourvu de mandat du peuple, tous ces acteurs institutionnels ont ainsi travaillé en tant que bénévole de la République de 2012 à ce jour, les principes républicains voulant que quiconque travaille sans autorisation et sans mandat du rémunérateur public, travaille double. Tous ces acteurs institutionnels allongent la liste des débuteurs de la République démocratique du Congo dont le dossier sera saisi par l'Office de gestion de la dette publique au meilleur moment. Déjà, quelques facteurs et gestes politiques posés favorisent les règlements de ses comptes anciens dans un proche avenir. Secondo, le camp de comploteurs contre le terror, sous prétexte de l'application de la loi sur le financement des partis politiques et ignorant remarquablement les degrés de la crise actuelle, de la misère et de la pauvreté des populations congolaises, recommandent l'exécution des dotations budgétaires afin que les mêmes contribuables qu'ils ont chosifiés pendant des années prennent en charge leurs frais de dépôt des candidatures vastement guéris. Les mêmes populations agilites sont ainsi appelées à intensifier leur pauvreté et leur misère en sponsorisant et en finançant leurs bureaux politiques des faux bourgeois, dégageant excessivement l'odeur de la misère et de la pauvreté à travers les routes et les sentiers du pays, aujourd'hui au bas de l'échelle sur le développement humain publié par le programme des Nations Unies pour le Développement. Thirdio, d'innombrables acteurs, dictants, des comploteurs contre le peuple, sont comptables et qu'en plus la crise multiforme est sans précédent qu'étraveille la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Sans avoir présenté formellement leur bilan et tiré au clair leur responsabilité dans les violations massives et répétitives des droits humains, des tueries, des viols des femmes et jeunes filles au quotidien et autres actes de barbarie, de mauvaise gouvernance ou de sabotage de l'économie nationale pendant des décennies, aux côtés et à travers le gouvernement successivement sur la présidence du fait maréchal Mobutu, Sese Seko, Kukungwe de Ouazabanga, du fait Laurent Désiré Kabila, Paix à leurs âmes et de Joseph Kabila de l'exceptionnelle formule 1 plus 4 à l'accord du 31 décembre 2016. Chers compatriotes, le 23 décembre 2018, le peuple congolais élira démocratiquement son premier président de la République et ses premiers représentants à l'Ensemblée Nationale de l'après-Étienne Tisekedi Ouamouloumba, dont le terme testamentaire se régime aux sept crédots et cinq simples principes. Le peuple d'abord. Le 23 décembre 2018, le peuple congolais élira démocratiquement son premier président de la République et ses premiers représentants à l'Ensemblée de l'après-Étienne Tisekedi Ouamouloumba en sanctionnant le camp des comploteurs, avilissant, croix des prises antisociales, déshumanisant et alarmant dans la distribution du revenu national lorsqu'un député national gagne des émoluments mensuels estimés à 10 ans de salaire d'un huissier de l'administration publique, soit 600 ans de salaire d'un huissier contre les émoluments d'une seule législature inhumaine et diabolique. Le 23 décembre 2018, à 48 heures de nativité, le peuple congolais renoncera définitivement à son rôle contre-productif et pernicier de père Noël, des acteurs et complices du camp des comploteurs. Le 23 décembre 2018, le peuple congolais sanctionnera ses bourreaux, ses ennemis, ses tortionnaires, ses agresseurs. Le 23 décembre 2018, le peuple congolais choisira pour le camp des opprimés, le nôtre, la plateforme Mission Nouvelle. Le 23 décembre 2018, deux ans conclués par le coulement abondant du sang de Rossimoukendi et autres matures, le peuple congolais brandira enfin les cartons rouges contre tous les candidats du camp des comploteurs qui directement ou indirectement ont un jour ou l'autre par un terrorisme et une barbarie ou une barbarie hors du commun. Procéder triomphalement à la coupure de la fourniture de l'eau potable, de l'énergie électrique, du téléphone filaire et cellulaire, du signal de télévision de la radio, du réseau internet et de la connexion aux médias sociaux, d'exceptionnelles et flagrantes violations des droits fondamentaux des populations congolaises. Chers compatriotes, face à ce temps de comploteur contre le peuple congolais, les candidats néo-missionnaires remporteront les élections du 23 décembre 2018. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, rangés tous derrière l'idéal de changement véritable, incarnés par la plateforme électorale Mission Nouvelle, choisiront le 23 décembre 2018 pour les néo-missionnaires à la Tanière Chekomba, à la présidence de la République démocratique du Congo et les autres candidats néo-missionnaires aux ensembles nationales et provinciales. Car nous sommes détenteurs de projets de société de grande envergure, à la mesure de la crise profonde et mutiforme qui sécouent les pays et d'un programme d'action innovant et ambitieux. Nous comptons parmi nous de grandes compétences et experts de tous les âges et dans toutes les disciplines. Et nous avons les moyens de nos ambitions et de notre rêve arc-en-ciel pour la République du Congo et le monde antique. Nous sommes concomitantement engagés à défendre la loi fondamentale du pays et notre programme électoral. Nous sommes adorateurs de la dialectique constructive, de la discussion citoyenne et du débat intelligent. Et nous sommes loin de perdre un débat contradictoire politique juste et impartial dans le cadre des élections, même pour une seule seconde de durée. Incontestablement, le peuple congolais n'a plus besoin de remixes à la présidence ni aux autres institutions du pays. Avec plus de 60 ans d'existence de l'université en République démocratique du Congo et plus d'un cercle de l'école fondamentale, des milliers de tests encyclopédiques ont été réellement produites et alimentent la réserve nationale. Ainsi, la tenance à valeur ajoutée se révèle une option générale pour les prochaines institutions de la République démocratique du Congo. Fini le temps des filles et fils à papa, gracieusement profiteurs et jouisseurs à l'exponentiel des richesses du pays, au détruirement de misérables et pauvres contribuables congolais. Les mêmes causes produisant les mêmes défauts, ils n'invitent donc lancés aux nouvelles intelligences, aux nouvelles aptitudes de gestion pour les changements réels des systèmes de gouvernance en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, l'histoire ne se choisit pas d'acteur. On se fait soi-même acteur de l'histoire. Ainsi, nous lançons un appel patriotique à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, à toutes les forces vives de la nation où il y réside, de nous rejoindre à la première occasion comme électeurs et candidats vertus, afin d'accomplir ensemble les rêves de la renaissance véritable de la République démocratique du Congo. Les outils et moyens conséquents seront mis à la disposition des candidats et investis également dans l'éducation civique des électeurs. Bienvenue à la signative prochaine de la charte de la plateforme électorale Mission Nouvelle à Kinshasa, à République démocratique du Congo. Abat les cas des complotaires, puo les camps des opprimés. Vive Mission Nouvelle, vive la République démocratique du Congo. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, rangés tous derrière l'idéal des changements véritables, incarnés par la plateforme électorale Mission Nouvelle, choisiront le 23 décembre 2018 pour les néo-missionnaires à l'heure dernière chez Combat, à la présidence de la République démocratique du Congo et les autres candidats néo-missionnaires aux ensemblées nationales et provinciales. L'histoire ne se choisit pas d'acteur. On se fait soi-même acteur de l'histoire.